L'entraînement a été annulé, il n'y a pas eu de raison particulière à cette annulation. Allez, Margot Bellas élance, elle aussi n'a pas beaucoup de luminosité en haut, ce fameux lançoire. Margot a fait un très bon premier entraînement, un peu moins bien sur le deuxième, mais je pense que c'est une bête de course, elle va réussir à se réveiller, à faire le maximum pour aller chercher cette vitesse et la conserver jusqu'au bout. Elle n'était pas bonne du tout sur la première partie à l'entraînement. Là c'est mieux, ça semble beaucoup mieux. Deux centièmes d'avance, c'est bien. J'aime bien l'attitude, moi sur le haut elle était vraiment en position de recherche du vitesse, on sentait qu'elle avait envie d'aller vite et de dominer la piste. C'est compact. Et cette petite couche dont vous parlez parfois dans les techniques, est-ce qu'elle existe aussi en descente ? En descente, je trouve qu'elle n'existe pas, justement elle est presque plus gênante qu'autre chose. On voit que les filles marquent quand même un petit peu sur la neige, donc toute la neige molle n'a pas été éliminée, mais regarde, ça reste au contact, c'est bien. Oui, elle est rapide Margot, c'est vraiment pour l'instant du très bon ski malgré cette faute. C'était une faute de vitesse, mais c'est vrai que c'est là où ça se joue pour la partie basse. Elle est patiente. Elle s'en est pas mal sortie, je croyais que ça allait être difficile parce qu'elle était directe et elle attendait un peu. Moi j'aurais anticipé un peu plus pour plonger dans la courbe. Je la trouve bien patiente, c'est bien cette dixième d'avance Bruno, avec une belle vitesse. C'est très bien, l'année dernière elle était loin du compte à l'écluse, 37e et 39e, donc c'est pas non plus forcément sa piste préférée, Margot Bellet, qui va signer un bon temps, parce que cette dixième d'avance sur Starf c'est déjà une belle référence. Et puis le plat elle sait faire, c'est un de ses points forts, regardez, elle a encore repris trois dixièmes et elle va les accumuler sur la fin, donc je pense que ça va faire un beau beau temps à l'arrivée. Ce que j'aime bien c'est que c'est vivant comme ski, au moins il n'est pas figé son ski, elle a fait des petites fautes, mais au moins il est vivant et ça paye. Oui, super temps, 95e d'avance, alors la volade nettement plus rapide qu'à l'entraînement, elle était loin du compte et là elle fait beaucoup mieux. Moi je trouve qu'elle a fait une belle course et elle a réussi à se lâcher pour la première course de la saison, à assumer un peu ce rôle et c'est beau.